A 6h16, Europe 1 vous répond Thomas Soto. L'Irak risque-t-elle de basculer entre les mains des islamistes ? C'est une inquiétude réelle tant l'état islamique en Irak et au Levant semble gagner du terrain sur place. Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Vous êtes spécialiste du monde arabe et est chargée de cours notamment à l'ENA et à Sciences Po. Déjà c'est qui exactement l'état islamique en Irak et au Levant ? Alors il faut bien distinguer au sein de cet état islamique les combattants djihadistes purs et durs qui ont constitué ce mouvement au départ et aujourd'hui se rallient à cet état islamique tout un tas d'Irakiens qui en ont assez de la situation parce que le pays ne va pas bien et qui en ont assez surtout du mode de fonctionnement de Nouri Maliki qui est le premier ministre, le chéite, et qui a complètement marginalisé les sunnites depuis sa prise de pouvoir. Et donc là aujourd'hui au sein de l'état islamique en Irak et au Levant vous avez tout un tas d'Irakiens qui ne sont absolument pas à l'origine des radicaux qui adhèrent à l'idéologie de ces membres mais qui ont rejoint ce mouvement parce que ce mouvement est organisé, ce mouvement dispose de moyens et que c'est une possibilité pour eux de dire à Nouri Maliki c'est plus possible et maintenant nous sunnites nous voulons reprendre notre place au sein des institutions du pays. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un groupe terroriste, c'est aussi un mouvement politique ? Alors c'est un mouvement effectivement terroriste mais avec un projet qui est l'établissement d'un califat pas simplement en Irak mais dans l'ensemble de la région parce que vous savez que les membres de l'état islamique sont également très présents en Syrie et que pour eux la question des frontières n'a aucun sens puisqu'il s'agit de s'établir sur l'ensemble du Proche-Orient pour revenir finalement à l'état du début de l'islam, cette période rêvée où il n'y avait pas de frontières mais qu'il s'agissait de reprendre vraiment ce qu'on appelle la nation arabe, la Ummah Islamiyah et qui est donc cette référence religieuse que tous les musulmans doivent être ensemble sur un territoire sans frontières. Ça veut dire qu'ils ne s'arrêteront pas, ils ne veulent pas s'arrêter aux frontières de la seule Irak, on est d'accord ? Non, ils sont déjà en Syrie d'ailleurs et ils sont très engagés dans la situation en Syrie. Alors cet état islamique en Irak, on en fait souvent des rivaux d'Al-Qaïda, ils ont des liens ou pas ? Alors au départ effectivement ils avaient des liens mais ils sont entrés en concurrence, en concurrence frontale et aujourd'hui Al-Qaïda s'est complètement dissocié de l'état islamique en Irak et au Levant et pour l'Al-Qaïda, les membres de l'état islamique sont beaucoup trop radicaux et commettent des exactions qui font que souvent d'ailleurs ils sont très décriés parce qu'ils ont des méthodes très radicales beaucoup plus que ne pouvaient le faire Al-Qaïda. C'est vraiment un groupe qui est né de la guerre en Irak, de l'offensive américaine ou pas où ça pourrait exister déjà ? Oui, c'est un groupe qui est vraiment issu de l'intervention américaine en Irak et du démembrement de l'état. Ce qui est significatif aujourd'hui c'est de se rendre compte que l'état irakien qui était un des états les plus importants du Proche et du Moyen-Orient avant l'invasion américaine aujourd'hui est un état complètement failli avec des institutions qui ne fonctionnent plus et surtout un fonctionnement mis en place par Nouriel Maïki uniquement sur la base communautaire, confessionnelle et tribale. Et c'est la raison pour laquelle on a vu ces troupes des djihadistes arriver comme ça pratiquement jusqu'à Bagdad sans rencontrer de résistance alors que l'armée irakienne comprend au moins 350 000 personnes et que les membres d'Al-Qaïda ont dit qu'ils sont entre 5 000, 6 000 mettons 10 000 au maximum vous voyez le rapport de force est complètement dingue si je puis dire et tout ça parce qu'en absence complètement d'état de structure étatique il y a tout un tas de militaires qui n'ont eu aucune envie d'aller se bagarrer avec ces djihadistes parce qu'eux-mêmes sont très mal traités. Qui est le chef de cet état islamique en Irak ? Alors on dit que c'est Abu Bakr el-Baghdadi qui n'est évidemment pas son nom puisque El-Baghdadi ça veut dire l'Irak enfin la personne de Bagdad et Abu Bakr c'est une référence au premier calife qui a succédé au prophète Mohamed lors de l'apparition de l'islam donc on voit bien que c'est une référence justement à cette période mythique pour beaucoup de musulmans du début de la mise en place de l'islam dans la région. C'est qui ce garçon ? C'est un prêcheur à l'origine ? On ne sait pas très bien c'est quelqu'un à priori qu'on qualifait d'assez fade et sans saveur quelqu'un qui a fait des études de religion d'islamique à Bagdad et qui s'est retrouvé alors là c'est très difficile d'avoir des éléments très précis parce qu'il y a beaucoup de rumeurs donc soyons très prudents mais qui a réussi à prendre un ascendant absolument considérable après la mort du précédent qui s'appelait lui Abu Rahm al-Baghdadi donc il a repris le même nom et Rahm al-Baghdadi étant aussi une référence au premier calife du prophète. Alors on assiste à quelque chose d'assez étonnant avec cette situation qui se complique en Irak c'est un rapprochement semble-t-il entre l'Iran et les Etats-Unis on sait qu'il y a cette nuit il y a eu cette nuit une réunion à la Maison-Blanche autour de Barack Obama la grande inquiétude c'est quoi ? C'est qu'il y ait de nouveau une guerre entre chiites et sunnites ? Oui on est en plein quand même dans ce fameux arc chiite et l'Etat islamique sunnite avec Téhéran, Bagdad qui soutient le régime Bachar el-Assad et le Hezbollah au Liban donc vous voyez bien cet arc qui est très clair et en face vous avez les puissances sunnites qui sont très inquiètes de la mise en place de cet arc chiite et donc l'Etat islamique effectivement représente cet arc sunnite qui veut lutter contre l'influence des chiites en Irak précisément et donc là on voit bien qu'il y a si vous voulez aujourd'hui une situation effectivement où pour l'Iran comme pour les Etats-Unis et les pays occidentaux on ne peut pas permettre l'avancée de ces groupes aussi radicaux puisque les Etats-Unis quand même soutiennent plutôt les sunnites d'une façon générale mais ils ne soutiennent pas les sunnites radicaux incarnés par l'Etat islamique Et donc on peut vraiment voir une alliance Iran-Etats-Unis ? Soyons très prudents nous n'en sommes pas là mais en tous les cas là pour l'instant il y a un intérêt ponctuel à lutter contre cela parce que l'avancée de ces djihadistes peut aussi mettre en difficulté évidemment les pays du Golfe nous n'oublions pas et l'Arabie Saoudite qui elle se veut le leader légitime des sunnites On est donc bien au-delà d'un groupuscule terroriste on l'entend c'est vraiment quelque chose qui peut secouer toute la région visiblement c'est ce groupe-là l'Etat islamique en Irak et au Levant qui attire des jeunes occidentaux pour faire le djihad en Syrie pourquoi ? Pourquoi ils sont attirés par eux ? C'est le projet d'islam pur entre guillemets qui les fait venir ? Une sorte d'idéal ? Oui il y a un idéal très clair et il y a aussi le fait que c'est un groupe qui est organisé et qui dispose de beaucoup de moyens aujourd'hui et qui est donc en capacité à donner à ces jeunes la possibilité de se battre en leur donnant des armes en leur permettant d'assurer leur existence et donc là on voit bien que toutes les c'est un groupe aussi qui est très mafieux sur le fond comment ce groupe a-t-il de l'argent ? Il a aussi de l'argent parce qu'il y a du racket systématiquement là où ils vont là vous avez vu qu'ils se sont emparés de la banque centrale à Moussoul donc ils ont opéré des centaines de millions de dollars il y a aussi toute l'économie des enlèvements qui leur permet d'avoir de l'argent donc c'est un groupe aujourd'hui qui a des moyens financiers et qui permet à partir de là évidemment d'attirer des jeunes dans ces rangs Juste très rapidement il étire d'où ces moyens financiers ? De tout ce que je viens de dire de l'économie de guerre de tous ces raptes de raquettes toutes les tribus donnent de l'argent récupèrent de l'argent et donc ça permet comme ça d'avoir des moyens considérables Merci Agnès Levallois spécialiste du Monde Arabe d'être venue ce matin en direct sur Europe 1 Ahhhh